Non, je n'ai rien contre l'auto-entrepreneur, mais je ne trahirai aucun secret, je pense, en disant que la Chambre des Métiers elle-même s'est quand même émue des dérives que le régime d'auto-entrepreneur pouvait engendrer. Et ça n'est pas anodin et ça n'est pas anormal. Rappelons-nous que l'un des gouvernements précédents a estimé, et je crois que l'analyse était juste, que créer une entreprise en France était quelque chose de compliqué. C'est vrai, c'est assez compliqué. D'où l'idée de faciliter l'accès à la création d'entreprise à tout un chacun, pourquoi pas, c'est louable. Sauf que je m'interroge quand même, comme vous, sur les limites qu'il faut poser au système. Si l'on manque de niveau et si l'on est presque dans quelque chose qui ressemble un peu à la concurrence déloyale, manifestement ça va poser des problèmes. Ça a la posé, les chambres des Métiers ont réagi et un certain nombre d'adaptations ont été faites. Je crois pouvoir le dire et vous le confirmerez sans doute. Cela dit, le juriste que je suis, même si à ses clients il va expliquer ce qu'est l'auto-entrepreneur ou ce qu'est l'entreprise individuelle ou l'EIRL, c'est bien, ce sont des dispositifs, ce sont des régimes intéressants. Il n'en demeure pas moins qu'aucun d'entre eux ne permet d'obtenir la protection juridique que peut offrir une bonne vieillesse ARL. Parce que nous n'oublions pas quand même que nous sommes dans une société qui souffre, que l'aléa économique il est valable pour tout le monde et il s'applique à tout le monde, et que des entreprises qui chutent, il en existe hélas beaucoup. Et je peux à titre témoigné par mon métier quotidien que je préfère de beaucoup soutenir une entreprise en difficulté qui est en société qu'une entreprise en difficulté qui est en entreprise individuelle. Pourquoi ? Parce que les outils pour le redressement sont bien plus importants et le danger de l'entrepreneur lui-même sur son patrimoine personnel est bien plus réduit. Ça nous entraînerait sans doute trop loin, mais je crois que dans la formation de la chambre des métiers, il doit y avoir un module là-dessus. Merci. Merci.